Tu trouves qu'elles me vont bien ces lunettes ? Ouais Moi j'ai l'impression de ressembler à une mouche, même si j'adore Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis contente de vous retrouver pour ce vlog un petit peu particulier Pour une fois on va faire, je vais faire un vlog sur deux jours Parce qu'aujourd'hui j'ai rien de fifou à faire Mais j'avais envie de commencer ce vlog aujourd'hui Je suis malade donc vous m'excuserez pour ma tête J'ai passé des examens médicaux hier Et depuis j'ai attrapé mal Donc j'ai le rhume et j'ai la gorge très très prise Donc je suis désolée si dans la vidéo je renifle Mais j'ai le nez un coup bouché Ou j'ai les narines J'ai carrément de l'eau je dirais qui coule Super, c'est vraiment glamour Bref on n'est pas là pour parler de microbes Il y a plein de trucs qui vont se passer Qui est trop trop cool J'ai trop trop hâte d'eux-mêmes Donc là aujourd'hui ça va être journée on va dire plutôt tranquille Donc ménage, chill, rendez-vous, papier tout ça Et demain j'ai rendez-vous avec Chloé Donc c'est Chloé, on a une histoire un peu particulière toutes les deux Et je pense que c'est important de raconter l'anecdote Donc je vais vous raconter ça Juste après mais du coup j'ai rendez-vous avec Chloé Demain qui vient de se mettre à son compte Pour devenir photographe Elle fait un boulot de fou Elle est autodidacte Elle a appris vraiment par elle-même Que je sache, je lui redemanderai demain Mais je ne crois pas qu'elle ait suivi des cours de photographie Il me semble que vraiment Elle n'a appris que de tutos d'elle-même Et des heures de travail Elle fait la partie photographie Mais elle fait aussi la partie montage photo Donc tout ce qui est Photoshop, les lumières, tout ça Donc franchement c'est ultra cool Et j'adore ce qu'elle fait Du coup elle m'a, enfin j'ai vu une story Et ça m'a donné trop envie hier Donc c'est vraiment un mode improvisé de fou Au dernier moment mais je suis trop contente Du coup le thème c'est marchand de sable Le mood board, je vous mettrai la photo ici Qu'elle a mis en story Donc je vais dans un petit nuage Apparemment Donc voilà c'est ce prix très nuage Paillettes, confort, tout ça Donc en fait elle fait un calendrier De l'avant en photographie pour Noël Donc c'est ultra cool Du coup je vous raconte la petite anecdote De Chloé et de moi Du coup je disais Chloé et moi on a vraiment une histoire particulière En tout cas moi c'est une histoire qui me touche Donc du coup j'avais envie de la raconter On va en profiter Et vous me direz dans les commentaires Si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses Mais je trouve ça vraiment incroyable Le hasard de la vie et tout Du coup quand j'étais petite Avec ma mère On avait déménagé dans une ville Qui est quand même loin d'ici En gros c'est une ville qui est près de Marseille Qui est quand même du coup A 45 minutes ici De là où je vis actuellement Donc il faut savoir que moi La ville là où je vis Enfin c'est un village à côté Mais la ville où je vis pratiquement À côté c'est ma ville de naissance C'est ma ville natale etc Et du coup ma mère Elle s'est mise en couple avec Le papa de mes frères et soeurs Et du coup on a déménagé Là où il habitait lui Parce que son travail il était là-bas etc Du coup j'ai fait ma maternelle Dans cette ville Donc j'étais petite J'avais 4-5 ans quoi Du coup j'ai fait ma maternelle Dans cette ville Et j'avais une meilleure amie Donc cette meilleure amie C'était Chloé Donc on était tout le temps collés Tous les mercredis je me souviens C'était un coup elle venait chez moi Ou un coup j'allais chez sa maman Et on avait un rituel C'est qu'on mangeait les hamburgers Frites ou nuggets Et on regardait les barbies De base on regardait barbies Palais de diamants et tout Genre vous savez les meilleures copines Et du coup nous on s'amusait À être les meilleures copines Et on regardait ça tous les mercredis En boucle en boucle Je vous jure que J'ai les souvenirs Et c'est un truc de fou Genre vraiment Bref c'est des trop bons souvenirs Et alors que j'étais ultra petite Mais c'est vraiment Un des meilleurs trucs de mon enfance Donc bref Se passe un ou deux ans Donc on fait ça tous les mercredis Machin On est copines On est tout le temps collés ensemble On se voit Dès qu'on peut le week-end et tout On va à la plage Bon bref Nos mamans sont copines et tout Et arrive du coup Le moment d'arriver au CP Et en fait Ma maman Déménage Et on revient Dans ma ville natale Et du coup Étant petite Et à cette époque là Désolée Mais à 7 ans On n'avait pas de téléphone Je n'ai plus aucun contact Le jour au lendemain Je n'ai plus aucun contact Avec Chloé Ma maman et sa maman Je sais pas pourquoi Au final Elles se parlent pas Enfin elles ont plus contact Elle a pas son numéro de téléphone Ou j'en sais rien Bon bref Ou elle change de numéro Bon j'en sais rien Je crois que la maman de Chloé Aussi déménage Et du coup Chloé parvient chez son papa Donc Je n'ai plus de contact C'est une rupture Amicale Mais quand je vous dis Une rupture amicale Je me souviens que Très souvent Je rêvais Je faisais des cauchemars Et je rêvais de Chloé Qu'on se retrouvait Je me retrouvais en pleurs et tout Et je crois que ça Je ne l'ai jamais dit d'ailleurs Je sais pas si je l'ai dit Je crois que peut-être Elle le découvra dans cette vidéo Bref Découvrira Excusez-moi Mais du coup Oui Pendant Bien un ou deux ans Je me souviens que Je pleurais très souvent C'était une rupture Vraiment comme une rupture Amoureuse Mais amicale Chloé me manquait énormément Et j'avais beaucoup de mal A me faire de nouveaux Amis Dans ma nouvelle école Et de nouvelles copines Et vraiment C'était trop triste Parce que j'avais l'impression Que Vraiment J'avais vraiment créé Une amitié importante Avec Chloé Et que c'était pas juste Une amitié de bébé Genre en mode Ouais ça va on est copine Non on a vraiment créé Un rituel Un truc On se comprenait On avait Enfin pour moi C'était vraiment Une bête d'amitié Et je l'ai vécu Comme une rupture Les années passent Je grandis Et je ne me souviens pas Du nom de famille De Chloé Parce que J'avais quand même 4-5 ans Donc Je me souviens juste Qu'elle s'appelle Chloé Je n'ai pas son nom De famille Enfin voilà Je ne me souviens pas De ça Les années passent Sachant que Comme je vous explique Moi j'ai eu mon Premier téléphone Quand je suis en 36ème Donc quand j'avais 13 ans Pas avant Donc de mes 7 ans A mes 13 ans Je n'avais pas de téléphone Je n'avais rien Enfin voilà quoi Donc je n'avais pas Les réseaux non plus Enfin voilà Donc c'était L'époque Des années 2000 Excusez-moi Nous n'avions pas Ce que les enfants De maintenant ont Les années passent Et arrive Le premier jour De seconde Je descends du bus Et là je vois une fille Donc dans mon lycéen Je vois une fille Je descends du bus Et là je vois une fille Qui arrive Qui descend d'un autre bus D'en face Où il y a marqué La ville Du coup De Là où j'habitais Quand j'étais petite Et je vois cette fille Et là Bam J'ai un flash Mais instantané Genre Je le sais C'est elle Genre c'est Chloé Genre c'est Chloé Je suis là en mode Mais non Mais non Et Je vais Genre c'était Comme un aimant J'étais obligée D'aller la voir Et je me suis dit C'est sûr à 100% Je suis sûre A 4000% Je mets mes deux mains Et je vais lui dire Tu es Chloé Et elle va me dire Oui tu es Chloé Mais en même temps D'un seul coup Je me dis Attends 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 Mais imagine Elle ne se rappelle pas de moi Genre l'amitié pour elle N'était pas aussi importante Que moi je l'ai vécue Parce que c'est possible Et imagine Elle me dit Mais je sais pas qui t'es Genre Oh Oh my god Et je me dis Qui ne tente rien N'a rien Et du coup je vais la voir Et je lui dis Excuse moi Est-ce que tu t'appelles Chloé Et elle m'aura me dit T'es Léa Et là je me dis Je crois que j'avais pleuré d'ailleurs Je me souviens plus Mais je crois que j'étais en mode Je crois qu'on s'est fait un gros câlin En mode meuf 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 Et c'était trop bien Et euh Pendant les trois années de lycée On ne s'est pas lâchée Et on a eu la chance En première et en terminale D'être dans la même classe Et euh Je demanderai à Chloé Si elle est d'accord Demain Mais si elle est d'accord Je vous mettrai des vidéos De nos péripéties Première et terminale Et Le cliché de la L quoi Ça fait quoi d'avoir trois et nous Ben ça me fait plaisir J'aime bien Tu t'attendais à pire Tu penses avoir combien Je pense avoir deux Voilà A l'heure actuelle Je suis tellement nostalgique Et j'ai tellement envie De pleurer par rapport à ça C'est mes meilleures années De ma vie Genre Au niveau scolaire J'avais pas les meilleures notes J'étais en galère Par rapport au bac J'étais très stressée Mais qu'est-ce que j'ai eu Mes meilleurs fourrires Mes meilleures ententes Au niveau De la classe On était avec deux autres filles aussi Que j'ai beaucoup aimées Et qui ont fait Partie intégrante de ma vie Et que même si A l'heure actuelle J'ai plus vraiment contact avec elles J'ai eu beaucoup d'amour Pour ces filles là On était genre Les quatre totalispies Et avec Chloé Cette amitié Que j'avais eue Ça m'a prouvé qu'au final C'était pas n'importe quoi Dans ma tête Parce que On a re-eu ce feeling Dès le début Dès les instants Où on s'est parlé Donc au début On s'est remémoré En mode Oh oui tu te rappelles Toi Et machin et tout Et après On s'est recréé des souvenirs Genre Du quotidien Et tout Et à l'heure actuelle Maintenant c'est encore Des souvenirs passés Mais c'était incroyable Après le lycée Chloé On a pris deux voies Totalement différentes Mais on s'est toujours suivi Sur les réseaux On s'est pas beaucoup revu Parce que Elle a déménagé Un peu plus loin Du à ses études Et là Elle revient petit à petit Dans la ville Dans laquelle on a fait La maternelle ensemble Là où il y a son papa Qui vit Elle y revient petit à petit Et du coup là J'ai sauté sur l'occasion Parce que de un Elle me manque trop J'ai trop envie de la voir Et je sais que demain Ça va être Genre incroyable On va se reparler De souvenirs On va rigoler Parce que cette meuf C'est le meilleur clown de France C'est genre Une humoriste dans l'âme Genre je sais pas pourquoi Elle est trop drôle Et elle le fait pas exprès en plus C'est ça le truc Mais je suis trop contente De la voir Ça va me faire trop du bien Et Et je sais que ça sera réciproque Et en même temps Elle va me faire des bêtes de photos Donc Que demande le peuple Du coup Voilà pour la petite année Anecdote Je trouve que c'était Genre incroyable Et comme quoi Dans la vie Le hasard N'existe pas pour moi La meilleure phrase Pour cette anecdote C'est Qui doit se retrouver Se retrouvera Bref Passons pour cette anecdote Qui a failli me faire chialer Parce que je suis très émotive Pour ce genre de choses Du coup Je sais plus ce que je voulais dire On va se préparer Et Je vais aller manger Puisque Thomas C'est pareil Il est censé aller bosser Mais Il est toujours en bas En train de jouer à la plaine Bravo J'ai l'impression qu'on est un samedi Alors qu'on est un vendredi Du coup Voilà On va aller se préparer Et ensuite On va aller faire Les petits rendez-vous Que j'ai à faire Et Voilà Par exemple C'est tout ce que j'ai prévu Et après peut-être regarder Go secure C'est bien À l'intermarché Ils font des petits trucs comme ça Pour les personnes déminées On va aller acheter des petites trucs On va prendre des gâteaux Parce que c'est dur De prendre des trucs Ils se conservent Mais non Tous les gâteaux se conservent Ouais mais pas au chocolat Non Parce qu'imagine Ils sont allergiques Il faut prendre un truc neutre C'est la B.A. de la journée Mais toi tu le fais Pour ta conscience Tiens allez On rajoute des pépitos C'est bien Nino Je suis sûre qu'il a envie De les bouffer Tu fais ça pour ta conscience Nino je suis sûre Ouais ouais Bonne conscience Je voulais jouer à Sim City Vous vous rendez compte Origins ça n'existe plus Je comprends pas moi En fait Il faut qu'il arrive à me le retécharger Mais du coup J'aurai plus ma vie J'aurai plus ma vie C'est à dire J'ai payé des jeux Sur Origins Que j'aurai plus jamais En fait Dites vous Avant qu'on ait Les iPhones Les applications Et tout On allait sur Jeux.fr Et là en fait Il est en train de télécharger Sur Steam Malgré que j'ai la fibre Il faut attendre une heure Une heure et demie Du coup Je vais essayer De trouver un jeu Là Vous savez Les jeux que j'adorais Les jeux de Voilà Les trucs de burger Truc de cuisine Je vais jouer au truc Barbie Ma bimbo Si je jouais Quelle horreur Truc de fou ça J'ai un flashback De nostalgie Il y a un jeu Sur Game of Thrones Non mais je suis morte J'ai envie de jouer A mon avis Ça va être nul Mais je sais pas Ça me donne envie Mais c'est super bien fait Non mais attendez Les personnages Sont vraiment bien fait Par contre je meurs Je suis en train de regarder Une petite vidéo YouTube Et en même temps Je suis en train de Triller tous les papiers Des bacs Etc Comme ça Mais le truc C'est qu'il faut mettre Dans des classeurs Et que moi Je suis une pro Des pochettes Comme ça Là Plastifiées Sauf que du coup Dans les trieurs Je vais mettre Vraiment des trucs essentiels Parce que là C'est tout mélangé Et ça me plaît pas Voilà Donc je vais trier tout ça Et en même temps Je regarde La petite vidéo YouTube de Et c'est Alia Du coup Voilà J'adore cette meuf Elle est trop inspirante Bon je me suis lavé la tête Comme ça demain Je me ferai Les plaques J'ai séché Avec le La brosse Pour faire Déjà les cheveux lisses Même si je ressemble A mon façade A chaque fois Que je sors de la douche Et que je me lève la tête Je ressemble à ça Et encore là Ils sont brillants Parce que je les ai séchés Imaginez sinon Bref On a regardé un film Que Thomas avait vu Sur TikTok C'est à dire 20 ans d'écart De base Ça me donnait pas du tout Envie Et au final J'ai grave kiffé Comme quoi Il faut pas avoir Des a priori dans la vie Mais du coup Je vais me mettre A jouer un petit peu Aussi Ce que j'ai pas pu jouer Et je me donne Comme objectif D'avoir bu Jusqu'à là Au moment de me coucher Parce que je ne bois Pas du tout d'eau Et du coup Je commence à avoir Très très mal au ventre Et c'est vraiment pas ouf Il faut que je boive De l'eau Vraiment Pour être en forme Bon les amis Je vais me préparer Je vais me laisser les cheveux Parce que là je ressens Mindful Du coup pour la tenue Je vous le montre Du coup j'ai mis Une petite robe blanche Comme ça Comme elle m'a dit Donc voilà Pour être dans les noirs Bon du coup Je me lisse les cheveux Ça fait trop longtemps Je suis en train De prendre mon petit café Énormément Énormément de vent Heureusement que C'est à l'intérieur Qu'on shoot Enfin dans le garage Donc j'espère Qu'il ne fera pas trop froid Je vais prendre un plaid Entre chaque photo Au cas où Parce que sinon Déjà que je suis un petit peu malade Si c'est pour rattraper la crève Par dessus C'est pas la peine Pour longtemps Je ne suis pas de lisser les cheveux Comme vous le voyez dans mes vidéos J'ai toujours des cheveux Naturels Ou attachés Donc là Je vais essayer de me faire 100% de mon potentiel Pour les photos Comme ça Je les laisserai lisser après Ce sera pas mal J'essaye vraiment Au maximum De plus trop utiliser Le lisseur Vu que j'essaye De les laisser pousser Et que moi Le lisseur Ça me l'est Fracasse Vraiment Genre Il y en a des filles Ça leur referme Les écailles du cheveu Moi ça me l'est Fracasse Voilà C'est parti Je pars Je sais pas si vous êtes au courant Je crois pas Parce que j'en ai pas parlé Dans les vlogs Ma voiture Toute la semaine dernière Elle a eu Des problèmes de batterie C'est à dire Qu'à chaque fois Que j'essayais De démarrer ma voiture Elle ne démarrait plus Il fallait faire les fils Etc Donc c'était une horreur Et du coup Ce qui s'est passé C'est que Le papa de Thomas M'a emmené une machine Pour recharger la batterie Et en gros on a vu Que ma batterie Elle était à 25% De sa capacité Donc on a chargé La batterie Toute la nuit Donc là Je vais voir Si elle démarre Si elle démarre C'est qu'elle était juste En manque de charge Pour l'instant Ça s'allume Si elle ne démarre pas C'est que ma batterie Est morte Et que je devrais Acheter une autre batterie Donc on va voir Le verdict Sachant que J'espère qu'elle démarre Parce que sinon C'est la cata Ça va me mettre en retard Donc Attendez Je me débarrasse de tout Verduit Ça démarre Du coup Je vais mettre l'essence Et je décolle Du coup Voilà Ça va être une bonne Petite journée J'ai pas mangé Parce que je voulais Être à l'heure Ne répète pas ça Les amis En ce moment Je mange plus trop C'est pas ouf J'ai vraiment J'ai vraiment Des fois J'oublie de manger Genre Je suis trop pressée De faire des trucs Du coup j'oublie de manger C'est n'importe quoi Bref Du coup voilà Je vais écouter Le podcast de Léna Qu'elle a pris 6 places Le dernier qui est sorti Et puis On se retrouve Quand je suis arrivée Super Super Je vais chiner Ah oui Make up S'il vous plaît On dit merci On dit merci C'est ça Moi on dit merci Mais c'est pas grave On dit merci en fait Ok Là nous avons La petite photographie Thank you Voilà voilà Les deux C'est pour mon vlog Mes abonnés quand même C'est le plaisir S'il vous plaît Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh wow C'est très cool 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Je pense que tu peux tenter de te mettre comme ça, genre avec la main, comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501